Et bonjour tout le monde c'est Asahi on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va manger encore une fois ensemble Parce que les gens aiment bien quand on mange et qu'on discute Et en plus de ça j'ai remarqué que ça vous donne grave l'écrou C'est toujours le bon plaisir pour moi De vous le sortir juste un petit peu avant manger Vers 18h les gens ont faim Il est pas encore l'heure de manger mais les gens ont déjà l'écrou Et généralement ils sont dégoûtés On part sur une petite bouffe tranquille Aujourd'hui on part sur un petit Big Mac des familles Avec la petite fric tranquille qui va bien Petit Coca qui va bien Je suis un peu dégoûté parce que moi je viens souvent des fois Bon j'ai mon McDo qui est pas tellement long mais des fois je me fais livrer comme ça Par Uber Hit et mon chauffeur Uber Hit A décidé de rouler sûrement comme un ouf Puisqu'il y a un quart de mon Coca qui n'est plus dedans Ça c'est un petit peu dommage Donc moi il y a des petites traditions quand je mange McDo Je sais pas pour vous mais moi il y a des petites traditions et par exemple Moi l'une de mes traditions c'est quand je mange McDo Il me faut toujours ma sauce potatoes Donc ma sauce deluxe et ma sauce moutarde Ça c'est des inconditionnels Des fois je fais rajouter un petit truc de genre Petite sauce hot for you de chez KFC Si j'en ai dans le frigo mais généralement il me faut Ces deux sauces là pour que ça soit le plaisir On part sur un petit Big Mac les potes J'avais grave l'écrou là J'ai pas mangé Et du coup voilà Moi petite tradition quand je mange McDo C'est ça Je fous mon petit burger, je fous mes frites à côté Et rouler jeunesse Donc j'espère pour vous que ça vous avez passé un bon Noël Que vous avez bien bien mangé Mieux que McDo J'espère que vous avez mangé autre chose qu'un McDo Mais j'espère que vous avez bien mangé, que vous avez bien profité Que vous avez bien eu des cadeaux Moi ça va J'ai été gâté Et j'espère que pour vous ça s'est bien passé Et puis j'espère aussi que vous allez préparer un petit truc sympa pour le jour de l'an Donc là les frites, j'ai l'écrou mais un truc de ouf Bon je vais pas non plus, je vais pas manger comme un ouf comme P1 Mais j'ai faim de ouf Quand t'as vraiment faim Il n'y a pas photo, même les gens qui disent ouais McDo, la malbouffe etc Quand t'as l'écrou Un bon 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 McDo, ça fait du bien Là c'est le kiff Là c'est vraiment le kiff Parce que là Donc j'ai fait des petits achats qui sont cools encore Que j'ai rajouté pour mon terrarium J'ai eu des bonnes petites affaires Bon après J'ai acheté donc ma tourbe de coco Là c'est le humus de coco Ça en est bon J'ai aussi fait une super affaire En fait j'ai acheté un rocher de ouf Qui s'accroche à la vitre Et ça fait un truc un peu comme je vous ai montré Où il y avait on peut mettre la manger Sauf que là c'est pour que le lézard puisse se poser C'est une belle taille C'est grand comme ça Je vous le montrerai plus tard Quand je ferai une vidéo pour l'aménagement de mon terrarium Mais en gros Ce truc là Donc en fait j'étais passé à Truffaut Je l'avais vu Il était à 8 euros Je fais ok ça marche Et du coup quand je suis remandu à la maison Et en regardant un petit peu comme ça sur Amazon J'ai vu qu'en fin de compte Ce truc là était à 35 euros 35 euros c'est un rocher de la marque Exotera Du coup en fait vu que c'était le dernier qui leur restait En fait c'est peut-être pour ça qu'il n'était vraiment pas cher Je me suis dépêché d'aller à Truffaut Pour racheter le truc et tout ça Et donc du coup 8 euros 2,35 ça fait vraiment plaisir Bon j'ai pas évident de parler Quand on a l'écrou parce que là Autant des fois je vous fais des vidéos Là j'ai faim quand même Mais là j'ai grave l'écrou Mais un truc de psychopathe Donc là il y a des nouvelles vidéos qui vont arriver sur les fourmis Il y a une vidéo avec les messors Et le truc qu'il y a c'est que les fourmis ont commencé à déménager correctement dans leur nid Parce que comme je vous avais expliqué Il ne faut pas les presser Il ne faut pas les tapoter Les secouer pour que vous allez dans votre nouvelle maison C'est à eux d'y aller quand ils en ont envie Et là enfin Enfin Elles ont déménagé Et dans le coup maintenant Du coup voilà Elles sont vraiment dans leur nouveau lotissement Pendant quelques temps Leur nid temporaire Parce que c'est le temps qu'elles se développent Quand elles ont commencé à se développer Qu'elles seront peut-être je ne sais pas Aux alentours de 100, 150 Là à ce moment là Je les déménagerais vers un autre nid Mais du coup Ils ont le temps de bien se développer Et c'est vraiment bien Parce que c'est un nid qui est vraiment fait Pour les développements des jeunes colonies Comme je vous avais montré Je l'écrou Mais un truc de psychopathe Bon du coup dites moi dans les commentaires Un petit peu ce que vous avez prévu Pour le jour de l'an là Si vous avez prévu de faire la fête En famille Avec les amis Si vous avez prévu de faire Un truc de psychopathe Dites moi un petit peu ce que vous avez prévu Moi je sais que je vais faire ça Avec un couple d'amis Avec ma meuf et un couple d'amis On va se faire une petite soirée posée A la maison Ça va être cool Essayons de passer un petit jour de l'an Tranquille Surtout qu'en plus Ma copine bosse le lendemain Donc du coup elle Même si on va faire la fête Le lendemain Elle va devoir taffer Et notre amie aussi La fille qui va venir aussi Du coup Bosse aussi le lendemain Donc du coup Elles vont bosser toutes les deux Elles vont bien être KO le lendemain Tu sais que moi j'ai vécu ça A l'époque où j'étais pâtissier Et où je bossais Donc généralement On n'avait pas les jours fériés Quand j'étais pâtissier Et du coup je bossais Les lendemains de fête Comme ça C'était horrible Parce qu'on faisait quand même la fête Tu fais quand même le réveillon Avec ta famille Tes amis Tout ça Et le lendemain Tu vas bosser Et généralement T'es déchiré On va taper un petit peu Dans le Big Mac Par contre Mon machin C'est de l'art Le machin Y'a rien qui est droit Je sais pas si c'est parce que le mec Il a roulé n'importe comment Ou je sais pas quoi Mais le truc C'est un bordel Je suis obligé de le reconstituer Regardez moi ça le truc Comme il est dans tous les sens Le Big Mac C'est quand même le best Moi je sais vraiment C'est ce que je préfère Chez McDo Le McDo C'est Big Mac J'aime bien Après j'ai des périodes Par exemple J'ai eu des périodes Où j'étais très cheese Moi j'aime bien manger Un petit cheese avec aussi Surtout quand j'y vais en voiture Je mange le petit cheese sur la route Mais en ce moment Je suis dans ma période Croque McDo aussi Croque McDo Nugget Mais sinon En termes de sandwich Pour moi c'est clair Que pour moi c'est le Big Mac Comme chez Quick Chez Quick j'adore Quick Mais surtout pour le Giant Le Giant pour moi C'est un régal Et c'est vrai que C'est vrai que du coup Voilà généralement On a nos habitudes Mais on change de temps en temps Mais généralement Comme tout le monde Quand on a goûté un truc Qu'on aime bien On reste là dessus Dites moi vous d'ailleurs Dans les commentaires Du coup C'est quoi que vous prenez Quand vous allez chez McDo Si vous avez votre habituel Ou si vous changez à chaque fois Moi je sais que généralement C'est Big Mac De temps en temps Je pars sur un petit Mac First Ceci c'est pas mal C'est un petit menu à 4€ Ça passe bien Mais en règle générale Je suis sur le Big Mac J'avais goûté Je sais pas si vous l'avez déjà goûté J'avais goûté le Big Mac Bacon Ça passe bien Ça fait un petit Big Mac Avec un petit peu moins de salade Un petit peu moins de sauce Et avec du bacon Franchement ça va Ça passe correct Mais il est plus maintenant Pareil j'avais goûté aussi Le Big Mac Big Mac pain complet Là qu'il y avait Pendant un moment J'aimais moins Le bleu pain était beaucoup plus sec Que le Big Mac classique Mais d'ailleurs du coup Dites moi dans les commentaires Si vous avez des trucs en particulier Je pense que je vous ferai Une petite dégustation Burger King J'ai un Burger King Qui est ouvert juste à côté de chez moi Et je suis vraiment allé A 5 minutes du Burger King Et Burger King Je kiffe bien aussi Donc dites moi Si vous avez des trucs en particulier Que vous avez envie de me voir Si vous avez envie de me voir Vous vous faites des sushis Si j'ai envie qu'on fasse Une petite dégustation Je ne sais pas KFC C'est vrai que KFC J'aimerais bien goûter Il y a un truc au Rusty Mais j'avoue J'aimerais bien goûter Ou voir ce qu'il vaut Moi généralement Quand je vais à KFC Ma meuf elle prend les buckets Mais Moi généralement Je prends le Tower Tower Singer J'aime bien C'est vraiment mon préféré Et après de temps en temps Je te fais des trucs Des fois des Boxmaster J'ai goûté le Boxmaster raclette L'autre fois qui était pas mal Et là du coup J'aimerais bien goûter Le truc Rusty Avec du franc-mage raclette Je ne sais pas si vous l'avez déjà goûté Vous J'ai tellement les crocs Que je suis en train de me dire Que juste le Big Mac En fait ça ne va pas me suffire Par contre les cornichons Je ne suis pas fan Moi les cornichons Ça me saoule un peu J'adore les gros cornichons américains Mais Ceux qui te mettent chez McDo Je ne suis pas fan Généralement je demande sans cornichons Bon là J'ai oublié de demander sans cornichons Là j'aurais bien pris Un petit croc McDo avec Et un petit dessert Je n'ai pas pris de dessert Et j'avoue que J'aurais peut-être dû prendre Un petit Un petit McFlurry Pas un petit McFlurry Un petit frappé vanille Parce que je kiffe les milkshakes Par contre chez McDo C'est des bâtards Moi je prends des milkshakes Depuis longtemps chez eux Et avant Ils étaient beaucoup plus grands Maintenant ils sont tout petits Comme ça Il y a trois fois rien T'aspires deux fois dedans Il est fini Franchement je trouve qu'ils abusent Un petit peu sur les tailles Ils ont grave diminué les tailles Ça fait du bien On va mettre un petit coup De Big Mac Dans la sauce moutarde La sauce moutarde De chez McDo C'est juste un délice Ça fait un peu Comme de la savora Mais Je ne sais pas Peut-être en un peu plus sucré C'est un kiff C'est un vrai vrai kiff Ça je m'en suis foutu partout C'était bien gras J'avais tellement faim Je crois que vous imaginez même pas J'ai fait plein de trucs dans la journée Dans mon ventre J'avais un pitch Un pitch dans la journée Donc vous imaginez Là j'avais grave grave faim Il faut savoir que là Il est presque 21h Je n'avais pas mangé de la journée Et laisse tomber Comme on savait l'écrou Ça fait du plaisir Ce petit McDo Franchement Ça fait plaisir Et c'est vrai que c'est bon Quand tu as Uber Eats C'est un petit peu C'est un petit peu l'arnaque C'est que tu as tendance A commander facilement Mais c'est un peu plus cher Par contre Quand on commande sur Uber Eats Mais bon C'est quand même pratique Donc ouais Dites moi dans les commentaires Vous si vous avez votre habitude De McDo Qu'est-ce que vous prenez Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous aimez pas Dites moi aussi Ce que vous avez prévu Du coup Pour le jour de l'an Si vous avez prévu De faire la fête Si vous avez prévu De faire ça en famille Dites moi tout ça Parce que moi j'aime vraiment beaucoup C'est vrai que dans ce genre de vidéos là Ce que j'aime bien C'est que moi on papote Et j'aime vraiment beaucoup Vous le dire Et répondre à vos questions J'essaie de répondre à tout le monde Quand c'est des choses intéressantes Parce que si on me dit Répond GG Alors que c'est une vidéo dégustation Ou GG Parce que c'est aussi notre vidéo Je sais pas De présentation de Terrarium Bon je réponds pas Mais moi j'adore vraiment Voilà Discuter avec vous dans les commentaires Donc allez-y Faites-vous plaisir Lâchez un petit pouce Si la vidéo vous a plu Et nous on se retrouve très bientôt Que ça soit sur des vidéos Ou des likes Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz